Ultra-droite, le GUD et trois structures basées à Lyon dissous La décision de dissoudre le GUD et trois autres structures d'ultra-droite lyonnaise a été prise ce mercredi en Conseil des ministres. Le GUD, Groupe Union Défense, les Remparts, et deux autres structures d'ultra-droite basées à Lyon ont été dissous mercredi en Conseil des ministres, a annoncé la porte-parole du gouvernement Prisca Tevenot, à quelques jours du premier tour des élections législatives. Hormis le GUD, syndicat étudiant d'ultra-droite créé dans les années 1970 et réactivé récemment, les Remparts, ainsi que deux associations, La Traboule et Top Sport Rhône, ont été dissous. Même chose pour une association islamiste baptisée Jonas Paris. Selon le décret publié mercredi, le GUD incite à des « agissements violents » contre les personnes, en publiant des « messages ciblés » contre des personnes ou des groupes, présentés comme des antifas. Quant aux Remparts, il tient un « discours provoquant à la haine, la discrimination et la violence à l'encontre des étrangers », en « développant un discours axé sur la défense de la race et l'incompatibilité entre l'islam et la civilisation occidentale », souligne encore le décret. Les Remparts vont saisir le Conseil d'État. Le groupuscule a répondu dans la foulée qu'il allait saisir le Conseil d'État pour contester cette dissolution. « On ne va pas se laisser faire face à cette décision arbitraire », a réagi Antoine Durand, porte-parole des Remparts. Ça va être fait très rapidement. Lyon est l'un des fiefs historiques de l'ultra-droite, qui compte actuellement entre 300 et 400 militants, selon les autorités. Cette décision a été saluée à l'unanimité par les élus locaux qui réclamaient depuis longtemps une telle mesure. Le gouvernement a enfin fait preuve de responsabilité, il était urgent d'agir pour la sécurité des Lyonnaises et Lyonnais, a salué le maire et le Grégory Doucet. Et d'ajouter, à l'heure où le RN se prépare à gouverner, il y a urgence à endiguer cette violence. Sous-titrage Société Radio-Canada